Alors, l'épopée 93, c'était la première épopée du FCBP en Coupe de France, où le club qui évoluait en honneur a pris un club de Ligue 1, première fois, c'était en 93, c'était à Verscher, et c'était le club de Nantes, où les Bressans se sont bien débrouillés, puisqu'à la fin du terrain réglementaire, il y avait 2-2, et donc il y a eu prolongation, et donc ils ont poussé les Canaries à jouer les prolongations, et donc, bien sûr, le club s'est incliné 4 à 2, mais c'était quand même une sacrée belle fête, c'était la première belle fête, il y avait 10-12 000 personnes au stade Marcel-Verscher, et donc c'était vraiment la première épopée du club en Coupe de France, après il y en a eu d'autres, il y a eu celle de 98, donc là le club entre-temps avait progressé, était monté, CFA 2, CFA, et en 98, nouvelle épopée, où c'est arrivé tout doucement, il y a eu un 32e qui s'est joué ici au stade municipal de Perronach, contre Villefranche, à l'époque, et donc les Bressans passent, et ensuite tirent Montpellier, Montpellier, donc c'était un 16e, non, un 32e de finale, après c'était un 16e de finale, effectivement, 16e de finale, qui s'est joué à Luancuizeau, où là, pareil, le FCBP passe, en battant Montpellier, 3 buts à 2, et donc c'était un véritable exploit, parce qu'à l'époque, le club de Montpellier était, bien sûr, en Ligue 1, et jouait les premiers rôles de Ligue 1, donc ensuite il y a eu Metz, 8e de finale de la Coupe de France, Metz, alors, eh bien, où se joue ce match ? Eh bien, il s'est joué à Gerland, au stade de Gerland, où là, tout le monde pensait que les petits bleus allaient se faire battre, eh bien non, il passe encore, il passe, et il bat Metz 2-0, Metz, c'est pareil, il s'est joué les premiers rôles de Ligue 1 à l'époque, et donc le club s'impose et se qualifie pour les quarts de finale, donc c'est là où la plus grosse épopée de Bourg-Pérona en Coupe de France, où ensuite le club prend l'OL, et bien sûr, en quart de finale, pareil, tout le monde pensait que le club allait en prendre une, prendre une bonne raclée, et non, finalement, le club se fait éliminer, Bourg-Pérona se fait éliminer par l'OL, mais juste un petit but à zéro, but marqué par Carterot à la 72 ou 73e minute de jeu. Alors, comment je suis arrivé au club ? Eh bien, tout simplement, par l'intermédiaire de Radiotropique, à l'époque, j'étais animateur sur Radiotropique, une radio associative, et en parallèle, jouais, moi, au foot à Saint-Denis-les-Bourg, et un jour, on me dit, tiens, Didier, toi qui joues au foot, toi qui es à l'aise au micro, ça serait bien que tu aies commenté les matchs de foot à la radio. Ah bon ? Je me dis, ouais, pourquoi pas ? Et là, me voilà parti, du côté de Louan, c'était le premier match, le match que j'ai commenté à Louan, donc contre Montpellier, premier match, alors bien sûr, personne ne me connaissait, au niveau journaliste, où j'arrive, je paye ma place, je monte dans la tribune, et avec mon petit portable, je commente le match en direct et en intégralité, donc c'est vrai que quand je réécoute la cassette, ce n'est pas bien joli, mais bon, la deuxième mi-temps était meilleure quand même que la première mi-temps, et donc j'ai réussi à faire vibrer un peu la Bresse, puisque tout le monde écoutait le match, tous ceux qui n'avaient pas fait le déplacement écoutaient sur Radiotropique, donc après on m'a dit, tiens, il faut continuer, et bien j'ai continué, et voilà comment je suis arrivé tout doucement, et au club, et dans le journaliste. Alors, entre les matchs de Coupe de France, puisque le premier match de Coupe de France, c'était Montpellier, le match d'après, c'était Metz, mais il y a eu des matchs de championnat, donc je me suis mis à commenter les matchs de championnat ici, et les déplacements, et bien je les faisais à l'époque avec le club des supporters, le club des supporters m'emmenait gracieusement pour aller commenter les matchs, et donc effectivement je les remercie, puisque ça m'a permis de continuer, d'insister, de m'améliorer aussi, et donc je suis parti avec le club des supporters, le club des supporters qui suit le Bourg-Pérona depuis de nombreuses années, qui encore aujourd'hui existe et continue à organiser des déplacements en quart lors de certains déplacements. Oui, il y a eu plusieurs épopées encore de la Coupe de France, il y a eu 2003, 2003 où le club, et bien pareil, atteint un huitième de finale, et va jouer contre Auxerre, ça c'est pareil, ça s'est joué à Gerland, et là le FCBP s'est incliné 3-1 je crois, ensuite il y a eu l'année suivante, 2003-2004, où là le club atteint pareil, atteint encore un huitième de finale, et là le FCBP perd à Gerland, contre Gerland, donc voilà pour les Coupes de France, après il a fallu attendre 2012, 2012 pour voir une autre épopée Coupe de France. On a eu l'honneur d'avoir un grand joueur, un joueur de Ligue 1 qui est venu une saison, c'était Didier Autocoré, c'était saison 98-99, il est venu jouer une saison avec nous, alors il est venu, il est reparti, mais il a apporté énormément milieu de terrain, il avait quand même joué à Auxerre, Auxerre particulièrement en Ligue 1 à Auxerre, il a fait quelques Coupes d'Europe aussi, donc c'est vrai que c'est assez sympa de voir un joueur de cette trempe évoluer au municipal de Perrona. Après, on pensera à Boris Béraud, Boris Béraud, le fidèle des fidèles, un joueur que j'ai vu presque débuter et qui a fait toute sa carrière ici au club de Bourg-Pérona, malgré les énormes, les incroyables sollicitations qu'il a eues après la Coupe de France. Et donc il a préféré rester au bercail et du coup, il est toujours là, même s'il ne joue plus, mais il est toujours là. Après, c'est vrai qu'en équipe de jeunes, on a eu François Clerc qui a évolué au sein du club et qui a fait aussi une très belle carrière, qui est en train de la poursuivre d'ailleurs et j'espère qu'il poursuivra du mieux possible. Donc c'est vrai qu'on a un club formateur, donc c'est bien que des jeunes joueurs du club arrivent à se hisser à un niveau intéressant. Farouk, c'est un joueur du cru parce qu'il est issu de Doyona, qui est un club qui est proche de chez nous et qui a fait toutes ces classes de jeunes au sein du club, qui a évolué en équipe première, qui a contribué à son ascension. Et puis malheureusement, comme beaucoup de gens ces années, nous a quittés sur la route en allant au travail un 26 décembre, le lendemain de Noël. Et je crois que ça nous a beaucoup affectés parce qu'on était, et on est toujours d'ailleurs, une bande de joueurs, une bande d'amis soudés et de perdre quelqu'un en cours de route comme ça, pour nous c'était compliqué. Donc c'était quelqu'un qui reflétait les valeurs de combativité, d'esprit fair-play et un gagneur. Et voilà quoi, j'en ai encore les jambes qui trempent quand j'en parle et Guillaume Thévenot, un autre joueur aussi, qui nous a quittés aussi en cours de route et qui évoluait aussi au sein de l'équipe première. C'est des choses qui marquent la vie d'un groupe et d'un club en général. Oui, donc je suis arrivé au club en 1984, entraîneur de l'équipe réserve à l'époque et puis joueur de l'équipe première. Trois saisons ECBP, à faire les deux. Ensuite, donc, je suis parti quelques années, continué entraîneur-joueur dans plusieurs clubs de la région. et je suis revenu en 1993 pour m'occuper des jeunes. Donc depuis 1993, ça va bientôt faire 20 ans, je suis au club. Donc entre les 13 ans, les 15 ans, les 17 ans, et puis les nationaux depuis 1999, avec quelques intermènes malheureusement de décembre. Et là, depuis trois ans, à nouveau les nationaux, avec d'ailleurs plein de joueurs de l'équipe, une qui sont passées en nationaux, Romain Barber, Romain Joissy, Sébastien Calamant, voire d'autres. Et donc, on profite du travail fait en national pour hisser nos jeunes au plus haut niveau. Cette année, une belle saison qui avait mal débuté, mais finalement, on était relégable à la trêve pour finalement terminer 7e club sur 14 clubs, 7e au classement sur 14, le meilleur classement jamais obtenu par une équipe de national au FCBP. et surtout en plus avec du jeu et en plus le titre de champion de France du Fair Play puisqu'on a pris 10 cartons jaunes en 26 matchs et on est premier devant 83 autres clubs. Donc la saison s'est terminée la semaine dernière à Besançon avec une victoire 3-0, avec cette première année. Donc on prépare la saison prochaine avec un super tournoi, le 2-3 juin, où on va jouer contre l'Olympique de Marseille, Troyes, Sochaux, la SSE, Lens, Auxerre pour terminer la saison. Voilà, une superbe saison, le fair play, les résultats, le jeu, on espère continuer comme ça et tout ça pour amener des jeunes au niveau de l'équipe 1 ou dans les clubs pros s'ils réussissent à franchir le pas. Oui, donc je suis également prof de sport, prof d'EPS, mais également aussi un petit peu dans la presse, sur le site Foot01 au progrès, donc j'adore la photo et donc c'est sympa de voir le foot autrement que sur le banc de touche. Alors là-bas, j'ai commencé à commenter Bourg-Perrona, les suivre à domicile à l'extérieur en 1998 et donc j'ai continué cela pendant 7 ans je crois jusqu'à la saison de la descente en CFA2 où le club a fait 2 ou 3 saisons en CFA2 avant de remonter. Mais là, moi, la Radio Scoop a décidé d'arrêter et donc c'est Jean-Jacques Zarbe qui a repris la main. Mais entre-temps, j'ai fait beaucoup d'épopées Coupe de France. J'ai fait une saison nationale, saison 2003-2004 et donc j'espère que Jean-Jacques connaîtra la même chose la saison prochaine en nationale aussi. Voilà, donc moi, j'ai connu le FC Bourg-Perrona en presse écrite avec le journal Le Progrès, 93, ça c'est un beau souvenir. C'était au stade Marcel Vercher, c'était un dimanche, le FC Bourg-Perrona recevait le FC Nantes, la grosse équipe du FC Nantes avec Marot dans les cages et tout. Et on se rappelle, ça c'est vraiment un grand souvenir, l'équipe du FC BP menait 2 buts à 1 grâce à un grand Didier Collet qui avait trompé 2 fois le gardien capitaine Marot et donc les Nantais avaient égalisé et dans les progrèsations, les Bressans avaient égalisé. Et la phrase de Didier Collet avait dit un jour, on fera rater l'avion aux Bressans. Donc voilà, c'était des choses faites et les Bressans s'étaient inclinés 4 à 2. Après, il y a eu 98. 98, j'ai connu Gislain Gros, mon ami Gislain Gros et mon grand ami aussi, Didier Berthe à Radio Scoupe, toujours avec le journal Le Progrès. Et on avait connu cette fameuse épopée de Coupe de France. Meilleur souvenir, bien sûr, c'était à Luancuzeau, c'était face à Montpellier. Les Bressans l'avaient emporté 3 buts à 2 en étant menés deux fois au score. Et le loup Nicolas, je me rappelle, il a dit que je ferai une interview avant, mais je vais parler à mes joueurs. Il était rentré dans le vestiaire et il les avait insultés. Incroyable, ces joueurs. Et donc après, c'était Metz. Metz, 8e de finale au stade de Gerland. Et là aussi, bon souvenir, parce qu'on a vu des joueurs comme Bruno Rodriguez. On avait vu aussi qui c'était Piresse. Il y avait Robert Piresse. Il y avait Kastendosh, le capitaine. Et là, moi, j'ai un beau frère qui s'appelle Bernard Rodriguez, qui a même nom que Bruno Rodriguez. Donc je lui avais demandé son short. Il me l'avait donné et tout. Et ça, c'est des bons souvenirs. On avait bien sûr rencontré le président de Metz. C'était Carlo Mononari. Et après, il y a eu ce quart de finale face à l'Olympique Lyonnais. Les Bressans, malheureusement, s'étaient inclinés un but à zéro. Et c'est vrai, pour revenir sur Metz, on s'en rappelle, même Didier s'en rappelle bien, les Bressans avaient fait la chenille. Après le match, ils avaient fait la chenille. Ils s'étaient imposés deux buts à zéro. Et après, l'épopée s'était arrêtée deux buts à zéro. Et maintenant, ce qu'on espère, c'est moi, ce que j'ai connu aussi cette année, c'était le huitième de finale au stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Commenter dans un stade, comme le stade mythique de Vélodrome à Marseille, c'est un bon souvenir. Voilà, ça, c'est des très, très bons souvenirs. Bien sûr, il y a eu le champion, quand ils ont été champions de France aussi, face à Troyes, le FCBP. Et voilà. Et donc, ce qu'on espère maintenant, c'est l'année prochaine, l'année prochaine, c'est commenter des matchs en national pour FC Radio. Et bien sûr, j'ai repris le relais de Didier Berthet, qui est à Radio Scoop. Et là, ce n'était pas évident, parce que quand vous passez la presse écrite et qu'il faut parler, c'était dur de prendre le relais de Didier Berthet. Donc, à FC Radio, quand on retransmet les matchs, on a un appareil, ça s'appelle un Scopi. Donc, déjà, on appelle, quand on se déplace, on appelle l'équipe qui reçoit pour voir, il faut une installation électrique et téléphonique. Donc, on a des rallonges quand il faut. Et malheureusement, quand il n'y a pas de prise téléphonique, on met une autre carte SIM dans l'appareil et on retransmet le match en direct avec le studio. Donc, nous, on a des... À FC Radio, on a, pendant un match, on a pub, bien sûr, de la publicité. Et on a aussi des chansons et on retransmet le match. Et des fois, on a vraiment la chance d'avoir des buts en direct. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment bien, parce qu'on fait vouloir les supporters et les auditeurs. Moi, ça fait la sixième saison, en fait. Ça fait, d'ailleurs, une douzaine d'années que je suis au bureau. J'ai été membre, j'ai été quatre ans vice-président. Et là, c'est ma sixième saison en tant que président. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est... On vit des belles choses autour du sport, hein. Notamment, bon, en particulier autour du football, là, autour de Bourg-Pérona, parce que c'est un club... C'est un club qui est... qui a failli perdre ce statut quand j'ai pris la présidence lorsqu'on est descendu en CFA2. Mais bon, on a su stopper l'hémorragie avec un entraîneur de renom, puisque c'était Pierre Moron qui avait pris le groupe. Donc, on est resté en CFA2, ensuite Hervé, après l'équipe, pour retrouver le niveau CFA. Et puis, aujourd'hui, on est de nouveau un candidat au national. Bon, certes, avec pas un effectif pléthorique, pas avec des moyens que peuvent avoir d'autres clubs à ce niveau-là, mais avec un gros cœur, avec une grosse envie, avec une dignité par rapport au club, par rapport au maillot, par rapport au public, parce que sur les 4 poules de CFA, vous savez, on est... Je crois, on est la 4 ou 5e meilleure influence du CFA. Il y a quand même 72 clubs, donc c'est quelque chose qu'il faut remarquer. On a également des supporters qui nous suivent à l'extérieur. Donc, ça, c'est... C'est une chose qu'il faut respecter lorsqu'on est joueur, lorsqu'on est entraîneur, lorsqu'on est président. Ça, il faut savoir le respecter. Il faut savoir récompenser les gens. Il faut savoir récompenser les partenaires, les collectivités, le public qui nous aide. Et puis là, on vit une très belle saison cette année. Donc, voilà, un club plutôt familial où on fait très attention à l'état d'esprit, à l'état d'esprit, aux comportements sur le terrain, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. En dehors, je parle des plus jeunes, là. Le FCBP a toujours été reconnu, en fait, pour être un club formateur. Formateur, et ça, si vous vous posez des questions au club pro des alentours, que ce soit Bourgogne, que ce soit Rhône-Alpes, ils vous le diront tous, qu'il y a quand même régulièrement des jeunes joueurs qui s'en vont, qui sont pris par les centres de formation à partir de 13, 14, 15 ans. Donc, c'est aussi un gage de travail, de sérieux au niveau des classes jeunes, parce que c'est vrai que si l'équipe première est la vitrine de ce club, il y a un gros, gros travail qui est fait en dessous. Et puis, la satisfaction aussi d'avoir eu des emplois jeunes, des emplois jeunes, des emplois aidés, que ce soit par des CUI, des CAE avant, et des emplois jeunes encore auparavant, et puis de pérenniser ces emplois. Aujourd'hui, le FCBP, c'est une petite entreprise du département de l'Ain, puisqu'elle va embaucher son sixième salarié. Donc, ça, c'est aussi une chose. Bon, après, maintenant, on auto-finance ses postes, donc c'est compliqué. C'est tout de l'argent qu'on enlève sur le groupe 1, sur l'équipe première. Mais bon, c'est notre volonté, donc on n'en changera pas. On pense qu'on est capable d'aller chercher les sommets à notre niveau. Donc, le sommet, pour nous, c'est le national, en ayant cette politique, en ayant cette politique, malgré tout, qui est coûteuse pour les jeunes. Donc, voilà, c'est 420 licenciés, 70 dirigeants, il y a beaucoup de clubs, d'adversaires qui viennent nous voir et qui disent « Quelle chance vous avez d'avoir tous ces bénévoles ? » Ces bénévoles aux entrées, aux buvettes, de manière à... Voilà, donc, c'est une grande famille, une belle famille. Alors, quand il y a une famille, dans une famille, quand il y a des moments difficiles, on s'engueule, mais quand il y a des moments de bonheur, on les partage. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Voilà.